Nous avons pris connaissance de la barbarie du gouvernement français pour se maintenir sur le rang des nations. La France a tué, massacré, la France est comportée comme un nazi, la France a utilisé les méthodes critères envers ceux qui ont libéré ce pays. Nous quittons la place Mondi ce samedi 10 octobre 2020 et la diaspora gabonaise résistante avance vers l'ambassade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais allez voir le bon documentaire de France 2. France 2 vient de vous rendre un service, un fier service. Vous allez enfin apprendre votre histoire. Vous allez enfin apprendre votre histoire. L'histoire ne s'écrit pas avec une gomme. Comme disait cette dame, cette combattante algérienne, l'histoire ne s'écrit pas avec une gomme. Après la raclée que la France, que le gouvernement français a eu en Indochine, les nostalgiques d'Indochine ont décidé de mater le peuple algérien à cause de tortures. On tirait sur les femmes enceintes, on tirait sur les bébés. Tout ça, il fallait que l'Algérie reste française. Vous vous rendez compte ? La France était capable de raser des villes à la palme. Il fallait empêcher toute idée d'indépendance. Tous les indépendantistes ont été massacrés. Certains ont été projetés depuis des avions éclatés en bas pour faire peur. Et pourtant, cela même avait libéré la France du nazisme. Voilà que ceux qui n'ont pas combattu les nazis vont combattre des hommes et des femmes à mains nues. C'est ça la France. Et cette histoire-là, que vous ne connaissez pas, on ne vous la racontera pas dans les livres d'école. Mais France 2 vous a rendu un fier service. Allez regarder en replay. Allez regarder en replay la décolonisation dans le sang. Je crois que vous allez fomir. Je crois que vous allez apprendre à quel point les gouvernements successifs ont commis des horreurs en votre nom. Car souvent, ils ne se référaient pas au peuple. Souvent, ils ne demandaient pas le raval au peuple pour commettre leur forfait. Aujourd'hui, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire que vous ignoriez les ajustements barbares des gouvernements successifs de la République française. Pour être au rang de la cinquième puissance mondiale, la France de De Gaulle, de Pompidou, de Gistard, de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Londres, maintenant de Macron, à lui commettre des sacs de barbarie ignoble. La France est comportée comme Hitler. Comme Hitler ! Alors que nous avons sauvé la France de l'Allemagne nazie. Les Sénégalais, le régiment de tirailleurs sénégalais à Tiaroy, fusillés alors qu'ils réclamaient simplement leurs soldes. Voilà la grandeur de la France. La France des Lumières. La France des Lumières qui n'hésitait pas au nom, au nom d'une puissance, au nom d'un impérialisme, qui n'hésitait pas à assassiner, à tuer des enfants, des femmes enceintes, au nom de l'impérialisme français. Car il fallait que la France soit vue comme une puissance, une puissance. Et oui, la France est un géant de pied d'argile. Elle va apprendre que cette puissance ne peut pas se faire sans la libération des peuples qu'elle a assassinés, qu'elle a barbarisés. Mais, Gabonais, nous aurons la restitution en 2016. Nous allons avoir cette restitution. Nous allons avoir notre restitution en 2016. Que cela plaise ou pas. Que cela plaise ou pas, Macron. Nous allons... Et voilà, nous sommes sur l'avenue du Ranelag. Nous approchons du point de fin de notre manifestation de ce samedi. Nous arrivons à quelques mètres de l'ambassade du Gabon. Au loin, l'ambassade. Nous avons uneеше motivated pour la Foucault. Et cela nous vient de 다니er en 2015. Nous allons revenir aujourd'hui sur le inducement des citoyens. Leabbés Et là, on a eu l'adapté ici. On a construvé unpox charme. Elle est déjà là, la dame, là. Elle est déjà là, la dame, là. Ah, je n'ai pas entendu de communiqué officiel, donc je ne saurais dire. Ah, non, non, elle est dit bonjour. Si elle est là, on ne sait pas. Alors, on ne sait pas. On peut lire et on y verse. Approchez-nous. Tout le monde. On peut lire et on y verse. Rapprochez-nous. On peut avancer ? On peut lire et on y verse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vers la félicité Fin de cette manifestation Samedi 10 octobre 2020 Nous avions eu une marche Depuis le parvis des droits de l'homme Jusqu'à l'ambassade du Gabon Le contentieux électoral Demeure restitution 2016 Nous ne nous tairons pas Nous continuerons de revendiquer Ce qui nous a été volé A savoir la démocratie Avec un président élu Le président Jean Ping Force et souveraineté au peuple gabonais Que Dieu bénisse le Gabon